Ce jeudi 25 janvier, lendemain d'un nouvel épisode dans l'affaire Delon, Anthony Delon, l'aîné de l'acteur de 88 ans était l'invité de Pascal Praud sur CNOU. Satisfait d'une mission accomplie, il s'est livré. Le tourbillon médiatique qui entoure Alain Delon et ses enfants a pris une nouvelle tournure mercredi 24 janvier, et pas des moindres. L'acteur de 88 ans s'est séparé d'un homme-clé, son avocat me Christophe Ayela, comme rapporté en exclusivité par Paris Match. Comme Anoushka Delon, sa fille unique, quelques semaines plus tôt, Alain Delon a remercié son avocat. Ce jeudi 25 janvier, Anthony Delon, aîné du clan, est l'invité de Pascal Praud dans l'heure des pros, CNOU. Exaspéré par les méthodes de ce désormais ancien conseil, et du déballage médiatique indécent, le comédien se satisfait néanmoins d'une mission accomplie. La veille, me Christophe Ayela, d'après ses déclarations, n'a pu entrer à Douchy. Quelques heures plus tôt étaient publiées dans Le Parisien des extraits de l'audition du samouraï avec les gendarmes de la section de recherche d'Orléans datant du mois de juillet, et sur l'état de santé préoccupant de l'acteur. Deux extraits de l'enquête préliminaire ont fuité dans Le Parisien, une première qui était l'œuvre de Christophe Ayela, une deuxième, l'œuvre de M. Bouseroux, avocat d'Iromy Rollin, note de la rédaction, a fait savoir Anthony Delon. Je trouve ça effectivement déplorable, ce sont des méthodes qui ne devraient pas exister. Point, mais apparemment, si estime Monet courante point Anthony Delon satisfait d'une bataille gagnée et pas des moindres mais désormais, pour lui, le chapitre Ayela est clos. Le problème comme tout le monde, on a lu l'interrogatoire de mon père par les gendarmes, je trouve ça indécent. Je veux pas faire de misérabilisme, évidemment, ça m'a fait de la peine. Je trouve tous ces débats-là indécents, et je pense que mon père a renvoyé Christophe Ayela pour plusieurs raisons. D'abord, il s'exprime en son nom sans aucune légitimité, a rapporté le grand frère d'Alain Fabien Delon. La deuxième selon lui ce sont les mensonges, les inepties, et propos diffamatoires très graves, au nom d'Alain Delon, tenu par l'avocat. Anoushka est la préférée mais Alain Delon aime aussi ses enfants, Ayela a tenu des propos diffamatoires, si est-il pour ça qu'il a été limogé, a expliqué Anthony Delon. Si maître Ayela n'est plus de la partie, Anthony Delon se réjouit d'une mission accomplie. Dans cette affaire sombre, qui fait souffrir tous ses protagonistes, seul l'intérêt de son père, Alain Delon, compte pour ce fils aîné. Ma mission est accomplie d'une certaine manière, ça si est-il très important pour moi, parce qu'il y a toute la ferme et mon père est à Douchy, et il restera à Douchy, c'est-il satisfait chez Pascal Pro. Pour moi, la mission est accomplie, il restera. Rappelons que si est-il un sujet sur lequel s'opposent d'un côté Anthony et Alain Fabien Delon qui souhaitent voir leur père rester chez lui, de l'autre à Anoushka qui aimerait le déplacer en Suisse, près de chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501